En Algérie, il était un journaliste, producteur de radio reconnu, sur la célèbre chaîne 3, boulevard des martyrs à Alger. Il l'a quitté un moment pour monter une radio libre qui ne voit jamais le jour et revient sur la chaîne nationale. Puis, les barbus arrivent. Comme des dizaines d'autres intellectuels, journalistes, professeurs d'université, philosophes, dont la vie s'est trouvée menacée, certains condamnés à mort par les islamistes radicaux, ils doivent sans cesse changer d'horaire, de trajet et d'endroit où dormir pour simplement survivre. Au bout de quelques mois de ce régime où l'on voit amis et connaissances disparaître sous les balles des tueurs, Aziz Fares rejoint lui aussi le Québec. Cet afflux de réfugiés, politiques, parce qu'à ce stade l'islam est plus une idéologie qu'une religion, fait que l'on entend ici, en Amérique du Nord, francophones, presque plus souvent qu'à Paris, des voix dissidentes venues du Maghreb qui s'élèvent contre la place prise par les islamistes dans la vie de leur nouveau pays. Et le dernier livre d'Aziz Fares se veut être une sorte de cri contre la politique du Parti libéral québécois qui, selon lui, fait la part trop belle aux extrémistes religieux. Comment le Québec s'est-il laissé prendre à l'affrontement avec les islamistes radicaux ? On voit que ce propos a valeur universelle. C'est à ce décryptage qu'il se livre dans son dernier ouvrage, « L'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs », une phrase qui aurait été prononcée par Mahomet. Première question. Je suppose que vous allez me répondre par la positive, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous êtes croyant ? Croire en quoi ? En Dieu. La question est plus précise déjà. Mais ça, ça appartient au domaine privé. Alors, faut-il répondre à cette question ou non ? Non, mais je la pose parce que votre livre donne l'impression que vous avez la foi. Je n'ai pas dit laquelle encore. Oui, la foi, la foi en quoi, la foi en qui, la foi pourquoi, la foi comment, comment va-t-elle s'exprimer ? Est-ce que je dois dire que je crois en Dieu ou que je ne crois pas en Dieu ? C'est une quête. Alors, je n'ai pas la foi du charbonnier. Je n'ai pas la foi qui va me pousser à faire un certain nombre de choses prescrites par la religion. J'ai la foi en moi. Je pense que c'est plus important. Alors, deuxième question. Vous n'avez pas répondu à la première. Est-ce que vous êtes musulman ? Je suis musulman, oui, de naissance. Mes parents, mes grands-parents, toute ma famille étaient de religion musulmane. Je suis musulman, je suis né musulman. Maintenant, est-ce que je suis musulman, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que je pratique la religion musulmane, que je prie, que je jeûne, etc. Alors, je réponds toujours, c'est une boutade. Je suis plus végétarien pratiquant que n'importe quoi. Non, je vous pose cette question parce que le livre que j'ai lu, je l'ai ressenti comme d'abord un livre d'un défenseur de la religion musulmane, pas n'importe laquelle, on y reviendra, mais d'un défenseur de la religion musulmane, plus que d'un défenseur de la civilisation islamique. Les deux, les deux. Je pense que les deux sont liés. L'islam est une religion, oui, mais l'islam est aussi une civilisation, qui a été une grande civilisation il y a un millier d'années environ. Donc, oui, je défends la religion, mais je défends l'islam. Parce que quand on dit religion, on va penser tout de suite aux rituels, aux prescriptions, ce qu'il faut faire, ce qui est licite, ce qui n'est pas licite, ce qui est halal, comme on dit, et ce qui ne l'est pas. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça dans la réflexion. Est-ce que je dois observer impérativement ce qui est prescrit ? Je me pose la question à chaque fois, parce que j'essaye de laisser mon libre-arbitre s'exprimer. Et l'islam permet ça. Malheureusement, aujourd'hui, l'islam est perçu comme une religion fermée, étroite, rigoureuse, rigoriste et une religion violente. C'est pour cette raison que je dissocie l'islam et la religion elle-même. Mais le moteur de votre réflexion, on est bien d'accord, c'est tout de même le Coran. Pas que le Coran, oui, le Coran, bien sûr. Les livres saints. Les livres, oui. Enfin, saints, on peut les appeler saints si on veut. Mais les livres, pour écrire ce livre, j'ai relu les textes, le Coran, en arabe et en français. J'ai relu la Torah, j'ai relu la Bible, j'ai relu les Évangiles, enfin, j'ai relu tout ça pour au moins savoir de quoi je parlais. Et ce sont des textes ésotériques dont on n'arrive pas encore aujourd'hui à percer le secret. Il y a un secret. Quel est-il ? Je ne le sais pas. J'ai lu tout ça et j'avoue, je le dis encore sous la forme de la boutade, j'ai lu tout ça et je n'ai rien compris. J'ai compris certaines choses, mais c'est trop compliqué pour... On ne peut pas dire j'ai lu et j'ai compris. Et d'ailleurs, et je l'écris dans le livre, à propos du Coran, le premier mot du Coran qui est prononcé au prophète dans la tradition, c'est ce qu'on dit, c'est « lit ». « Lit » et le prophète répond, la tradition raconte ça par trois fois, je ne sais pas lire, je ne sais pas lire, je ne sais pas lire. La tradition en a fait un analfabète d'ailleurs. « Lit », « lit », mais « lit » quoi ? « Au nom de ton Seigneur », etc. « Lit ». Alors moi je comprends « lit » comme « comprend », « réfléchis », « analyse » et non pas une lecture littérale. Et quand le prophète dit « on m'a dit lit », on n'a pas dit ça à un deux de pique comme on dit, on n'a pas dit ça à un imbécile, on a dit ça à quelqu'un qui s'est révélé plus tard prophète. Donc, et lui disait « je ne sais pas lire », c'est-à-dire « je ne comprends pas ». « lit » au nom de ton Seigneur, ça veut dire quoi ? Quel est ce Seigneur ? » etc. Et donc on entre déjà, dès le premier mot, on entre déjà dans le mystère du Coran. Et c'est ce qui m'a frappé. Et c'est ce qui m'a poussé à aller plus loin pour tenter de comprendre les textes par moi-même. Parce que je ne veux pas que qui que ce soit m'impose une lecture. On peut m'en parler, on peut me dire « voilà ce que je pense », mais on ne peut pas me l'imposer. Et c'est tout l'objet de ce livre. Est-ce que vous êtes devenu un spécialiste des écritures ? Oh non, 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 je n'ai pas cette prétention. Ni un spécialiste, ni un exégète. J'avais écrit un livre il y a quelques années qui avait pour titre « J'ai failli égarer Dieu ». Bon, alors oui, quand on lit ce titre, on peut se dire « ce monsieur, Aziz Fares, c'est un dévot, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, qui s'est rapproché de Dieu, qui va faire sa prière, qui va aller dans un monastère, etc. » Je ne suis pas un religieux du tout. J'ai failli égarer Dieu, et je parle des textes dans ce livre aussi. J'ai failli égarer Dieu. Allons au-delà de ce Dieu. Ce Dieu qui est pour certains Dieu, pour certains Yahvé, pour certains Jéhovah, pour certains Allah. « Ce Dieu, qui est-il ? D'où vient-il ? Où nous amène-t-il ? » Et c'est toute la dialectique, ce dialogue que moi, j'engage avec moi-même. Non, mais la question, je vous la pose parce que vous avez fait référence tout à l'heure à votre enfance, à votre éducation. En fait, là, vous vous êtes replongé dans les Écritures. Vous les aviez sans doute acquises lorsque vous étiez petit, en grandissant, et puis là, vous vous êtes replongé dedans. Oui, effectivement. Mais quand j'étais plus petit, je ne lisais pas vraiment les textes. Je ne viens pas, moi, d'une famille particulièrement... Ligote. Ligote, oui, qui pratiquait la religion d'une manière traditionnelle, sans imposer quoi que ce soit, à qui que ce soit. J'ai donc appris tout ça, parce que ça faisait partie de ma culture aussi. Mais au fil du temps, l'âge aidant, j'ai eu le besoin d'aller plus loin, de comprendre. J'ai essayé de comprendre ça à travers la psychanalyse. J'ai 15 ans de psychanalyse derrière moi. J'ai essayé de comprendre ça à travers des films, à travers des lectures diverses. Oui, j'ai compris un certain nombre de choses, mais il y a quand même une dimension qui échappe. C'est cette dimension spirituelle, mystique, qui nous échappe. Et pour comprendre cela, il faut lire les textes. Et ces textes sont abscons. On ne les saisit pas, parce que, vous savez, sans parler du Coran, on va parler de la Bible. Ça commence par le serpent dit à Ève, etc., etc. Moi, je n'ai jamais entendu un serpent parler. On est dans la métaphore. On est dans le conte. On est dans l'imaginaire. Et d'un côté, on nous dit, on est dans l'imaginaire. Donc, on peut réfléchir à quelque chose, imaginer quelque chose. Et puis, d'un autre côté, on nous dit, c'est comme ça. On n'est plus dans l'imaginaire. On est dans une réalité crue, dure, qui nous est imposée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose entre les deux. Et je vais y aller. Je vais essayer de comprendre. Alors, on va cesser le suspense, quand même. Au moins, pour dire que ce livre n'est pas un livre autour d'une exégèse de l'islam. En fait, c'est un cri de révolte aussi contre ceux qui ne comprennent rien. En fait, c'est un cri de révolte contre Daesh et contre tous ceux qui manipulent l'islam au profit d'une idéologie politique. Ça, c'est la première interrogation contre laquelle vous postez de façon assez militante, quand même, là. Oui, oui. Mais ce n'est pas des exégèses. Je n'en ai pas la prétention. Je ne peux pas dire cela. Mais c'est un cri de révolte, oui. Et c'est pour dire que je suis libre de penser. J'ai appris à penser. J'ai appris à réfléchir par moi-même. Et on fait un peu trop aujourd'hui la confusion entre l'islam, qui est une religion noble, digne, qu'on partage, qu'on ne partage pas, qu'on apprécie, qu'on peut contester, etc., et l'islamisme. Or, on est aujourd'hui submergé dans le monde entier par l'islamisme, qui est une idéologie politique dont le but est essentiel. Et le seul but, c'est de prendre le pouvoir par la force, par la violence. Donc, je dis attention, réfléchissez. Vous dites ça à ceux qui se laisseraient prendre par l'islamisme ? À eux, d'une part, bien sûr. Et puis, au monde entier, aux musulmans et à ceux qui ne sont pas musulmans, à ceux qui se convertissent soi-disant à l'islam. Ils ne se convertissent pas, à mon avis, à l'islam. Ils se convertissent à l'islamisme, comme ils entreraient dans une idéologie fasciste, nazie, etc. Donc, ils ne se convertissent pas à une religion. Parce que s'ils se convertissaient à une religion, à l'islam particulièrement, ils se comporteraient différemment. D'abord, il y aurait cette ouverture vers l'autre. Il y aurait cette acceptation de l'autre. Il y aurait cette écoute de l'autre. Et puis, il y aurait surtout cette volonté de s'élever. Vous voyez, les mots sont très importants. Le mot djihad a pris une connotation que vous connaissez, que tout le monde connaît aujourd'hui. Le djihad, c'est la guerre. Et la guerre sainte contre les mécréants. Je fais des raccourcis, mais on se comprend. Le djihad, oui, ça peut être ça. Mais c'est le 472e, blabla, etc. Le djihad, au sens premier, c'est l'élévation de soi. C'est la conquête de soi. C'est la conquête de soi. C'est la compréhension de soi. C'est l'élévation de soi vers l'aspect le plus digne de l'être. Et les mystiques vont dire, les religieux vont dire, ah ben oui, c'est l'élévation vers Dieu. Bon, très bien, ok, certains pensent ça. Mais essayons simplement de nous élever nous-mêmes. Essayons simplement d'être une personne digne, respectable et respectueuse des autres. C'est ça qui est important. Alors, c'est un cri de révolte, mais c'est surtout, c'est d'ailleurs le dernier chapitre de mon livre, c'est le débat. Il y a débat. Ne refusons pas le débat. Discutons. Si quelqu'un d'autre avait écrit ce livre, vous m'avez posé la question, êtes-vous musulman ? Si quelqu'un d'autre, qu'un non-musulman, avait écrit ce livre, on l'aurait taxé d'islamophobe. Si j'écris quelque chose sur le judaïsme, on va me traiter d'antisémite. Il y a des étiquettes qui sont appliquées de manière rapide, superficielle, et qui sont dangereuses. Donc, moi j'écris un livre pour dire qu'il faut réfléchir. Personne ne possède la vérité, et de toute façon, la vérité n'existe pas. Si on lit les textes, si on lit le Coran, mais on le lit vraiment, ce n'est pas juste une lecture, blablabla, au nom de ton Seigneur miséricordieux, etc. Si on le lit vraiment, on se rend compte de la dimension spirituelle, d'une part, comme les autres textes sacrés, mais on se rend compte qu'il y a des liens que l'on peut faire dans le Coran avec la Bible. La Bible va faire des liens avec d'autres traditions, etc. Or, le Coran, et ceux qui prêchent le Coran, mais comme un livre indiscutable, et vont vous dire, le Coran, c'est un livre dont on ne discute pas, on l'applique. Et j'essaye simplement d'ouvrir le débat. Alors là, justement, vous êtes assez clair, vous expliquez, historiquement parlant, à quelle époque se situaient les écrits en question, quelle était la vie du prophète. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cet aspect-là de la question, parce que là, on voit que vous êtes très indépendant par rapport au dogme, on va dire. Oui, oui, ben oui. J'essaye d'être le plus indépendant possible par rapport au dogme. Mais par rapport au prophète aussi. Mais vous savez, le prophète, oui, il a été reconnu comme prophète, mais il a été chassé de la Mecque, parce qu'on considérait que c'était quelqu'un qui racontait des histoires. On le traitait de poète, d'être inspiré par les djinns, etc. Donc, replaçons-nous dans le contexte. Le Christ a été crucifié. Nul n'est prophète en son pays. Moïse n'est jamais rentré en ce qu'on appelle la terre promise. Donc, c'était, oui, un prophète, bon, d'accord, mais aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je suis ? Mais vous expliquez aussi quand même que les choses n'ont pas été fixées dans l'instant. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui s'est passée entre les propos tenus et le fait de les rapporter, et que ça donne de la distance par rapport à ce qui serait scientifique, disons. Absolument, mais il y a, vous savez que la révélation coranique s'est faite sur une vingtaine d'années. Bon, pendant ces vingt ans, le prophète recevait, dit-on, des messages qu'il répétait, et des gens les répétaient. Et c'était une tradition orale. Quelques-uns de ses compagnons écrivaient comme ils savaient écrire. Et puis, ce n'est que des années après sa mort qu'on a un calife, donc, le calife Othman a décidé de compiler tout ça. Bon, je fais une histoire courte encore, de compiler tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a compilé ? Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Ce calife, pour la petite histoire, a été assassiné, parce que justement, ils ont tous été assassinés d'ailleurs, à part le premier calife, après le prophète. Ça veut dire qu'il y a des luttes de pouvoir. Et donc, le calife Othman, un des successeurs du prophète, décide de, comment dire, de compiler tout ça, et il réunit des gens pour réécrire le Coran. Je dis bien réécrire. Le mot est important, là. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le Coran, l'arabe, surtout l'arabe de l'époque, est une langue diacritique. Une langue consonantique. Il n'y a pas de voyelles. Il faut les rajouter. Ce n'est pas comme en français. Si j'écris bonjour, vous le savez, B-O-N-J-O-U-R. Mais en arabe, sur le B, je vais mettre un signe, etc. Donc, première, pas de difficulté, mais c'est comme ça, langue consonantique et diacritique. Parce que, imaginez un texte où il y aurait plein de i, mais aucun point. Comment je sais que c'est un i ? C'est comme l'hébreu, d'ailleurs. J'ai étudié l'hébreu pour aller plus loin, d'ailleurs. Donc, on compile tout ça. Qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là ? Ensuite, le verset numéro 1, il se retrouve à la place, à la 28e place. Le verset numéro 12 se retrouve à la 45e place. Il y a une réorganisation du Coran qui est normale, pour diverses raisons. Et je pose la question à tous ceux qui me disent ou qui me diront « Mais c'est le Coran, c'est la Révélation, c'est le prophète, c'est Dieu. » Le Coran tel que nous le connaissons aujourd'hui, le prophète ne l'a jamais eu entre les mains. Il y a plusieurs interprétations. Heureusement. Heureusement. C'est comme le serpent qui parle. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Oui, le serpent. Pourquoi un serpent ? Le serpent, on le sait, il a une langue fourchue qui est double et donc il a un double langage. Ce sont des métaphores. Il faut savoir que ce sont des métaphores. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'on ne veut pas dire ? Comment le dire ? Comment suggérer les choses ? Mais restons dans le Coran. Eh bien, ça s'est dit pendant plusieurs siècles et puis après, il y a eu une époque où on discutait du Coran. On en parlait. On essayait de comprendre les exégètes. Mais quand vous lisez le Coran tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, vous vous rendez compte que je ne dirais pas qu'il y a des contradictions parce que je ne peux pas me permettre de dire ça. Je ne suis pas un exégète. Mais il y a des choses qui semblent paradoxales. Un jour, on dit c'est blanc et puis après, on dit non, ce n'est pas blanc. Un jour, on dit il faut jeûner et puis après, on dit mais si vous ne pouvez pas jeûner, ne jeûnez pas pour diverses raisons, etc. Donc, il y a des prescriptions mais il y a aussi une liberté. Alors, certains vont dire mais oui, vous voyez, le Coran est une religion, l'islam, le Coran, c'est une religion très tolérante, nulle contrainte en religion. Tout le monde va sortir ça. Mais vous devez faire ça. C'est ça le paradoxe. En même temps, moi je réponds, c'est dans le Coran. Dieu ne vous impose rien que vous ne puissiez supporter. Il fait 40 degrés. Est-ce que je mange ? Est-ce que je bois ? Est-ce que je fais le Ramadan ? C'est mon libre-arbitre. Il n'y a pas de clergé en islam, sauf chez les chiites. Bon, mais on peut en parler aussi. Mais il y a donc le libre-arbitre. Et je reprends souvent cette formule d'Ibn Arabi Maître Soufi, Averroës, Ibn Roshd. Et là, Ibn Roshd et Averroës, c'est un savant déjà à l'époque. On est au XIIIe siècle. Et il a écrit plein de livres, philosophie, tout ce qu'on veut. Et il rencontre le jeune Ibn Arabi qui a 18 ans. Il se rencontre et Ibn Arabi dit « Oui ». Et Averroës est content. Il rayonne. Il a compris que c'était la philosophie qui primait. Et à ce moment-là, Ibn Arabi lui dit « Non ». C'est un fameux dialogue qui est raconté par Ibn Arabi lui-même. Et il dit « Non ». Non, parce qu'il n'y a pas que la philosophie, il y a aussi la mystique, la spiritualité. Mais entre les deux, entre le « Oui » et le « Non », qui y a-t-il ? Eh bien, il y a le libre arbitre qui va me pousser, m'amener à faire quelque chose. Et non plus par une volonté inconsciente. Oui, je veux jeûner. Oui, je veux prier. Oui, je veux aller à la Mecque. Oui, je veux être musulman. Est-ce ma volonté ? C'est une volonté. Oui, je veux jeûner. C'est ma volonté. Je le veux. Est-ce ma volonté ? C'est une volonté qui n'est pas la nôtre. Et là, on est devant une situation qui nous échappe complètement. Et c'est pour ça que je reviens, et dans ce livre, je reviens souvent sur cette notion de libre arbitre. Alors, il y a une notion quand même qui est très forte dans votre livre, c'est la nécessité d'une actualisation de la parole. Une actualisation des textes. Vous vous rappelez que c'est des textes qui sont très anciens. et que, en fait, si on les appliquait telles quelles, avec toutes les réserves que vous venez de formuler, évidemment, ce serait un retour en arrière prodigieux qui n'est pas possible. Oui, 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 c'est vrai. Mais comment peut-on actualiser le Coran ? Il faudrait que le prophète soit là ? Oui, mais il y a plusieurs versions. Entre les wahhabites d'Arabie saoudite et le recteur de la mosquée de Bordeaux, il y a tout un tas d'interprétations différentes quand même. Vous parlez des interprétations. Oui, mais je parle de l'actualisation. Oui. Parce que vous prenez quand même... Vous êtes davantage du côté du recteur de l'imam de Bordeaux que du côté des wahhabites saoudiens. Certainement. Oui. Je ne le cache pas. Quoique j'aurais pu, disons, contester les propos de ce monsieur de Bordeaux et puis être... Bon. Mais c'est difficile d'actualiser un texte. Ce que nous... Vous le souhaitez. Vous écrivez ou vous le souhaitez. Ce que je souhaite. Alors, j'ai peut-être mal exprimé. C'est peut-être moi qui ai mal compris. Bon. Vous voyez ? Vous voyez ? Il y a une lecture. Je disais à quelqu'un à propos de mon livre, je disais, je l'ai écrit comme un livre que j'aurais aimé lire. Vous voyez ? Alors, actualiser le Coran, on ne peut pas l'actualiser. Ça a été fait à un moment par le calife Otman. Bon. On ne peut plus le toucher. On ne peut plus toucher la Bible. On ne peut plus toucher... Ce que nous devons actualiser, pour reprendre votre mot, c'est beaucoup plus le regard que nous, nous portons sur le Coran, particulièrement, et le prophète. Et sur le prophète. Mais oui, bien sûr. Ce regard-là, il faut que nous soyons capables de le porter. sans dire... Parce que je ne peux plus... Personne ne peut aujourd'hui dire je réécris le Coran. C'est le même Coran que l'on soit à Bordeaux ou à la Mecque. C'est le même. Ou à... Je ne sais pas, aux Philippines. Pas aux Philippines, en Indonésie, plus précisément. Donc, on ne peut pas le réécrire. Quand je dis on ne peut pas, parce que c'est une révélation, puis on l'accepte, on ne l'accepte pas. Mais aujourd'hui, comment devons-nous réfléchir ? Comment devons-nous penser ? Alors certains vont dire, vous voyez, le christianisme, le christianisme, c'est le monde occidental, c'est l'ouverture. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Je ne le pense pas. D'autant plus que le christianisme est né dans une région du monde qui n'est pas ni New York, ni Washington, ni Londres. Le christianisme est né au Moyen-Orient, en Palestine, à l'époque, comme le prophète était en Arabie, etc., etc. À quelques centaines de kilomètres seulement. Oui. À quelques centaines. Dans la même région. Géographiquement, c'est la même région. C'est une région qui bouillonnait et qui bouillonne toujours. Qui bouillonne à cause, justement, des questions de religion. Toujours, aujourd'hui. et les islamistes, vous voyez, on revient à ça, se sont emparés des textes du Coran pour en faire une arme. Condamner Israël, qui, soit dit en passant, n'est pas innocent de tout, mais condamner Israël, défendre la Palestine, c'est un combat, un combat juste, mais les défendre par les mots, simplement. Il y a autre chose. Alors, l'islamisme s'est emparé de tout ça. Et l'islamisme, il fait la guerre juste pour lui. Il n'y a aucune vision, aucun projet de société. Il y a l'islam qui a été un islam rayonnant, parce que ça l'a été à un moment. Je parlais d'Averroès en Espagne, au Maghreb aussi. Eh bien, c'était un islam qui était ouvert, qui a produit quelque chose, qui a produit des arts, qui a produit de la littérature, qui a produit des sciences, qui a produit... Dites-moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce que l'Arabie, par exemple, a produit ? Sur le plan des arts, de la littérature, du cinéma, il y a eu quelques films, oui, mais vous avez un blogueur qui est en prison. Raef Madawi. Vous voyez ? Donc, il faut que nous arrivions à prendre de la distance par rapport au texte et puis dire, bon, ben oui, là, c'est ça, ah ben, vous avez compris ça, bon, très bien, moi, j'ai compris ça, puis on en discute. Or, le débat est complètement rejeté, il est inexistant et c'est l'affrontement. Aziz Fares, quand vous dites « nous devons », vous parlez à qui ? L'être humain ? Je parle à tout le monde, tout le monde est concerné. Toute cette critique-là peut être formulée par des gens qui sont extérieurs à cette philosophie, à cette science, à cette religion, à cette, à cette, j'ai un trou de mémoire, à cette civilisation ? Mais si vous, Yves Loiseau, vous me dites « vous devez, vous musulmans, faire ceci, faire cela », ça veut dire que vous... Non, je pose la question. Oui ? Oui, mais la question, c'est, nous devons tous ensemble... Ce n'est pas un débat interne à ceux qui sont rassemblés autour de cette religion. Ceux qui sont... Les autres, à l'extérieur, peuvent jouer un rôle. Mais moi, si j'ai envie de donner mon avis sur le judaïsme, je le donne. Pourquoi ? Pourquoi je ne pourrais pas le donner ? Pourquoi je ne pourrais pas dire, je pense que dans la religion juive, il y a ça que je comprends, que je ne comprends pas, que je trouve aujourd'hui aberrant. Je peux trouver quelque chose d'aberrant. Mais je peux m'exprimer, comme dans le christianisme. Pourquoi on ne le ferait pas pour l'islam ? Non, je vous pose la question parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas encore mentionné. C'est en fait la critique du Québec et des Québécois. Vous dites aux Québécois, vous y êtes très, très mal pris dans votre lutte contre l'islamisme. Oui, absolument. Comment aurait-il fallu faire ? Parce que ce qui est valable pour les Québécois est aussi valable ailleurs, en France particulièrement. Oui et non. Oui et non. En France, on connaît le problème. On le connaît parce qu'on l'a vécu depuis longtemps, parce qu'il y a une histoire commune avec le monde musulman, particulièrement le monde arabe. Il y a une histoire commune. Le Québec, lui, le Canada, n'a pas tellement à part ces dernières années où le Canada s'est engagé dans des conflits. Mais sinon, le Canada, c'était un pays perçu comme un pays de paix, les casques bleus et puis voilà. Alors, tout le monde est concerné. Le Québec n'a pas, à mon avis, compris ce qu'il fallait faire. et je parle dans ce livre de la charte des valeurs, comme on l'appelle, qui avait été initiée par le Parti québécois qui lui a fait perdre les élections. Est-ce que c'est ça, d'ailleurs ? Je me pose la question. Est-ce que c'est ça qui lui a fait perdre les élections ? L'histoire nous le dira. Mais le gouvernement québécois a proposé quelque chose et tout de suite, on a dit « Ah, mais c'est réactionnaire, c'est Le Pen, c'est... » Vous pouvez, s'il vous plaît, résumer les propositions qui étaient faites dans la charte ? Entre autres, c'était les signes ostentatoires. Bon. Ne pas porter de voile l'ordre d'insermantation, l'ordre de... Ici, on travaille pour la fonction publique, etc., etc. La religion étant une affaire strictement privée. Bon. Grosso modo, il y avait d'autres choses. Il aurait été étonnant que le Parti québécois... Je ne suis pas membre du Parti québécois ni d'aucun parti politique. Je suis un homme libre. Vous êtes un Québécois libre. Je suis un homme libre. Avant d'être québécois, avant d'être algérien, avant d'être musulman, avant d'être francophone, je suis un homme libre. J'essaye d'être un homme libre. Ce n'est pas facile, hein ? Alors, le Parti québécois, on l'a traité presque de fasciste. Oh, mais il veut imposer quelque chose. Je doute fort que le Parti québécois soit un parti fasciste. J'en doute. Et ça a été mal goupillé, si vous me passez l'expression. On n'a pas vraiment réfléchi. Qu'est-ce qui a amené ce livre ? Oui, voilà. Maintenant, on peut parler du déclic. Qu'est-ce qui vous a précipité sur le papier et le stylo ? Alors, ce livre, oui, est né suite à un article que j'ai écrit dans le journal Le Devoir, dans lequel je disais « Je ne comprends pas que le Premier ministre Couillard reçoive les représentants de la communauté musulmane. » Voilà. J'en parle dans le livre. Oui, absolument. Je voulais vous poser la question parce que vous réfutez l'idée même de communauté. Oui. Oui. Mais vous savez, Ibloiseau, je ne suis pas en train de rejeter comme ça pour le plaisir. Parce que je me prends pour le... J'allais dire le pape. Je me prends pour quelqu'un qui possède le savoir. Non, mais votre livre n'est pas vindicatif. Ça, je peux en témoigner. Je ne l'ai pas voulu vindicatif. Et c'était... Ce sont de longues discussions que j'ai eues avec mon éditrice. Mais j'ai dit « Le Premier ministre reçoit les représentants de la communauté musulmane. » D'abord, qui sont ces représentants ? Qui représente-t-il ? Moi ? Non. Donc, il y a déjà un problème. D'autant plus que ces pseudo-représentants et là, je commence à être un peu plus vindicatif. Ces pseudo-représentants ont des tendances qui ne sont pas les miennes. Moi, je suis un homme libre. Je suis prêt à discuter avec tout le monde, sauf avec le diable. Or, il y a eu des représentants, soi-disant, autoproclamés qui ont été reçus par Philippe Couillard. Je ne demande pas d'être reçu par lui. Ce n'est pas ça. Mais il y a plusieurs sons de cloches. Il faut entendre différentes voix. Première chose. Deuxième chose, les représentants de la communauté musulmane. Et c'est comme quand on dit les musulmans sont ceci, les musulmans sont ceci, etc. La communauté musulmane, c'est une vue de l'esprit pour moi. Il n'y en a pas ni au Québec, ni en France, ni dans le monde entier. On est en train d'entretenir. Et ça, ça se fait des deux côtés. Au Québec, on dit les représentants de la communauté musulmane et même le Daesh tient le même propos. L'État islamique, la Oumma, comme on dit en arabe, la Oumma qui signifie la grande nation musulmane. C'était valable il y a X siècles, mais ça ne l'est plus. Et les exemples sont éloquents, ils sont devant nous. parlons de communauté internationale mondiale de l'islam. En Syrie, qu'est-ce qui se passe ? Qui se fait la guerre ? Ce sont des musulmans. En Irak, qui se fait la guerre ? Ce sont des musulmans. En Libye, qui se fait la guerre ? Ce sont des musulmans. En Algérie, où il y a eu 200 000 morts, qui s'est fait la guerre ? Ce sont des musulmans. Alors on va dire c'est le pouvoir, c'est l'armée, c'est ceci. Oui, ce sont des musulmans. L'Afghanistan, les talibans, ils tuent qui ? Ils tuent d'autres afghans. Et il faut savoir une chose, c'est que les premières victimes de l'islamisme, de l'intégrisme, ce sont les musulmans. D'abord, l'intégrisme est né, est un phénomène relativement nouveau en Occident, relativement. il y a eu le nazisme qui est un intégrisme, il y a eu le fascisme italien, il y a eu l'inquisition, mais l'intégrisme islamique, islamiste, c'est un phénomène qui existait dans les pays musulmans. Il existe encore en Arabie Saoudite où on décapite les gens, où on les fouette, etc. On les emprisonne, ça c'est quand ils ont de la chance. Alors, parler de communauté, c'est un leurre. Il n'y en a pas. Quelqu'un me disait récemment, comment peux-tu dire qu'il n'y a pas de communauté musulmane ? Si deux personnes prient, il y a communauté. Oui, il y en a deux, mais il n'y en a pas un milliard et demi. Ne nous faites pas croire qu'il y a une unité de pensée. L'Afghan du Moyen Âge, en 2001, l'Afghan du Moyen Âge n'a rien à voir avec le Koweïtien qui roule en Porsche. Il n'a rien à voir. Ou avec le Séoudien qui passe ses week-ends à Londres dans des conditions que la presse People se fait un plaisir de rapporter, etc. Donc, communauté de quoi ? Religion ? Sunni, tchite, et on ne va pas entrer dans les détails. De langue ? Aller en Afghanistan et parler à quelqu'un. Il y a eu une époque où il y avait une communauté, une Ummah, où la justice pouvait être la même que l'on soit à Cordoue ou à Samarkand, parce que l'Empire était puissant. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, il suffit de lire les livres d'histoire. La religion était ouverte et tolérante. Mais, aujourd'hui, où en sommes-nous ? Alors, bon, on assiste quand même à l'émergence depuis quelque temps d'un certain nombre de textes, j'allais dire identiques aux vôtres, un peu partout, qui sont le fruit de réflexions de gens qui viennent de la communauté musulmane. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous demandais la question qu'entendez-vous par nous ? Bon, vous venez de vous expliquer sur le sujet, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que cette réforme-là, c'est à l'intérieur de la religion elle-même qu'elle doit naître ? Parce que, autour de la religion, il y a une conception totale de l'homme, l'économie, il y a une économie spécifique à l'islam et au monde musulman. est-ce que toutes ces choses-là, ce n'est pas quand même de l'intérieur que cette réforme doit venir ? Elle peut venir de l'intérieur, mais elle peut venir d'ailleurs aussi. Alors comment, nous, nous pouvons réagir pour que les choses évoluent, dans le bon sens ? Que l'Occident, je le dis dans le livre, que l'Occident arrête de financer le Daesh et d'autres groupes terroristes, par exemple, déjà. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que nous sommes tous les deux des Occidentaux. Vous habitez ici, au Québec. Moi, j'y habite temporairement. J'habite en France. Nous sommes des Occidentaux tous les deux. Et c'est difficile de vous entendre dire les Occidentaux. Vous en faites partie comme moi. Mais par contre, nos deux religions initiales ou d'origine qui ont secrété ce que nous sommes sont différentes. Notre façon de voir est quand même issue de l'éducation que nous avons reçue. Comment on peut collaborer ensemble ? En acceptant de collaborer. En acceptant l'autre. En acceptant ce que l'autre nous... On est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que concrètement on peut faire ? Quel discours il faut tenir aux personnes qui violent les règles que vous avez évoquées tout à l'heure ? Bon. Alors, on va replacer ça dans un contexte historique récent. On ne va pas aller au XIIIe siècle. Dans un contexte récent. l'islamisme il a pris son essor après les indépendances. On les appelle comme ça. De l'Afrique particulièrement. L'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Quels sont les régimes qui ont été installés dans tous ces pays ? Tous. Sans exception. Ce sont des régimes autoritaires. dictatoriaux. Dictatoriaux, tout ce que vous voulez. Oui. Moi, je dis autoritaire parce que je ne vais pas... Je reprends votre mot. Dictatoriaux. Oui. Et ces régimes ont voulu diriger comme tous les régimes dictatoriaux avec l'autorité qu'ils n'avaient pas. quand je dis l'autorité qu'ils n'avaient pas. Une autorité morale. Ils ne l'ont pas. Et ils ont laissé la place à l'islamisme. Ils ont laissé la place. Ils ont laissé la religion. Ils ont laissé les mosquées se construire à chaque coin de rue. Et en disant nous on tient le pouvoir. Nous c'est l'armée. Nous c'est les mitraillettes. Pendant ce temps-là d'autres s'armaient. D'autres avaient des mitraillettes. et d'autres ont commencé à contester le pouvoir en place. Et ça s'est vu en Maghreb dans les pays d'Afrique. Ça s'est vu au Moyen-Orient. Il y a une rupture. Parce qu'aujourd'hui ce n'est plus que le pouvoir qui est en place qui tient. Aujourd'hui il y a une force qui arrive. C'est une vague qui arrive. Tous ces régimes-là ont pensé qu'ils étaient intouchables. Qu'on ne pouvait rien contre eux. Qu'ils étaient bien en place. Qu'ils avaient la rente du pétrole. Qu'ils pouvaient construire des autoroutes et des logements sans que personne ne conteste quoi que ce soit. Oui ? Non. Il y a une question sur laquelle il faut quand même revenir. C'est que toutes ces dictatures étaient entre guillemets des sens laïques. Saddam Hussein le Shah d'Iran à la limite Nasser peut-être même Kadhafi peu avaient de relations très proches avec l'islam et tous le combattaient. Nasser c'était les frères musulmans il y avait un rapport quand même entre les pouvoirs dictatoriaux et la laïcité. Est-ce que vous ne pensez pas que cette révolution elle est née comme l'avait prédit Malraux le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas je ne sais pas s'il l'a vraiment prononcé ou si c'est une légende mais est-ce qu'il n'y a pas de ça quand même cette espèce de remontée brutale de la religion en général ? Parce qu'on ne s'en n'est pas occupé on avait le pouvoir on avait les armes on avait les mitraillettes on avait le pétrole on faisait ce qu'on voulait il n'y a pas d'élection et la religion on l'a laissé on s'est occupé vous parlez de Nasser en Égypte vous parlez de Saddam Hussein etc c'était quoi ? c'était le nationalisme le nationalisme qui dans ces pays pouvait et encore pouvait fonctionner parce que que ce soit l'Égypte que ce soit la Syrie d'ailleurs les mouvements laïcs que vous évoquez sont nés là-bas Michel Aflac le Basse qui est un parti laïc pourquoi il n'y avait pas de comment dire de parti religieux puissant parce que il y avait des il y avait des groupes différents il y avait des chrétiens il y avait des coptes il y avait des musulmans sunnites chiites etc. et donc qu'est-ce qui pouvait fédérer cette région c'était le nationalisme mais on a abandonné en même temps la religion on l'a laissé l'Algérie par exemple qui est un pays d'où je viens et que je connais mieux on nous a dit sans arrêt le nationalisme la glorieuse révolution de 1954 130 années de colonisation etc. le nationalisme mais on a abandonné le terrain de la religion quand je dis on a abandonné je veux dire qu'on a laissé d'autres gens s'en emparer c'est ce que je reprochais de la religion ou de la spiritualité mais tout ça on a abandonné tout ce qui était religieux les textes la spiritualité vous parlez de spiritualité les confréries confréries les confréries religieuses soufis par exemple elles ont été marginalisées alors que les confréries soufis sont par essence des regroupements de gens qui réfléchissent qui ne veulent pas faire la guerre qui sont tolérants qui sont ouverts etc. or aujourd'hui on essaye de les récupérer pour réinstaller un ancien ministre en Algérie qui fait le tour des confréries comme il ferait le tour de France vous voyez il y a toujours de la récupération qui se fait je le disais à un ministre il y a quelques années en Algérie quand il me disait oui mais les islamistes ils ont pris les mosquées je lui dis mais pourquoi toi tu n'as rien fait pourquoi tu n'as rien fait pourquoi tu as sans arrêt tu es venu brandir le drapeau algérien ce drapeau Yves Loiseau je vais vous dire une chose là qui me semble qui est pour moi terrible inadmissible le drapeau c'est un symbole le drapeau ça représente quelque chose mais ce drapeau il est banalisé on le retrouve n'importe où déchiré piétiné il n'a plus aucun sens le seul drapeau c'est celui de l'islam le drapeau vert c'est le drapeau rouge de sang et le drapeau de la nation il existe mais il ne représente plus rien alors on a abandonné ce terrain on a abandonné le terrain de la religion on a laissé des mosquées se construire on a mis et puis on a l'éducation l'école n'a pas formé le citoyen pour avoir un libre arbitre pour réfléchir on lui a dit c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça le Coran c'est ça tu fais ceci tu fais ceci tu fais ceci oui mais si je ne veux pas je reviens à la question que je vous ai posée nous occidentaux la laïcité c'est un combat dépassé maintenant la laïcité vous savez aucun combat n'est dépassé à mon avis pour se situer par rapport au courant qu'on a décrit avant cette montée de la religion et de l'islam en particulier mais la laïcité ne peut pas se décréter la laïcité à la française par exemple c'est un peu aussi un modèle au Québec oui un peu un peu mais la laïcité à la française a pris combien de temps combien d'années si ce n'est de siècles pour pas s'imposer mais être intégrée dans l'inconscient collectif la France fille aînée de l'église vous voyez il y a tout ça qui fait qu'on est on est en porte à faux on ne comprend pas alors la laïcité oui et non un peu comme le dialogue que j'évoquais tout à l'heure oui et non on ne peut pas dire ça y est c'est la laïcité on enlève le crucifix à l'Assemblée Nationale plus personne ne porte de kippa ni de voile l'état est neutre etc fille aînée de l'église alors donc on est teinté par ça même si on est laïc on va employer des expressions si Dieu veut etc enfin on les connaît ces expressions donc comment faire alors comment faire c'est un chantier évidemment mais si je devais si je pouvais rêver je dirais que tout passe par l'éducation par les pouvoirs qui vont accepter que d'autres les contestent les contestent c'est pas parce que vous avez été élu que vous avez tous les droits vous avez été élu d'accord mais je peux regardez à Montréal le maire a reculé sur quoi sur un problème de calèche pourtant la veille il disait c'est comme ça et s'ils sont pas contents qu'ils aillent je veux pas etc donc la liberté c'est la liberté c'est pas la laïcité c'est pas l'islamisme radical c'est la liberté il faut que les gens dans leur tête comprennent qu'ils sont libres qu'on ne va pas leur accorder la liberté qu'ils sont libres la plus terrible des prisons c'est celle dans laquelle on s'enferme soi-même c'est la dictature de la pensée et quand je dis dictature de la pensée ça ce serait c'est un peu l'objet de mon prochain livre quand on dit dictature de la pensée ça veut dire que cette pensée je crois que c'est la mienne mais en réalité je pense comme un autre je pense pas parce que donc je suis je pense parce que un autre pense comme ça et tout le monde c'est les moutons les moutons qui se suivent et qui ne savent même pas qu'ils vont à l'abattoir parce qu'il s'agit de ça si on perd notre libre arbitre si on perd notre capacité de réfléchir par nous-mêmes à ce moment-là si je veux faire quelque chose je vous disais tout à l'heure je veux être musulman priant pratiquant mais j'en suis conscient il m'est arrivé Yves Loiseau de faire le ramadan il y a 25 ans et de le faire vraiment mais personne ne me l'a imposé j'étais chez moi je pouvais manger sans que personne ne le sache mais non je faisais le ramadan c'était ma volonté personne ne me l'a imposé le jour où j'ai dit je ne le fais pas je ne le fais pas et personne ne m'oblige à faire ça alors c'est cette notion de liberté qui n'a pas été à mon avis comment dire qui ne s'est pas développée dans l'inconscient des citoyens de ces pays dont on veut faire une communauté qui n'existe pas donc c'est le discours que vous tiendriez par exemple aux lycéens de Montréal aux collèges qui ont tenté de s'enfuir en Syrie c'est le discours que vous leur tiendriez développer votre liberté avant d'être prisonnier d'une idéologie ça peut être ça oui pourquoi vous partez qu'est-ce que vous cherchez expliquez-moi dites-moi allez vous voulez quoi faire la guerre la guerre contre qui c'est comme vous n'êtes pas capable excusez-moi vous n'êtes pas capable de réagir lorsqu'une personne se fait agresser dans le métro et vous voulez aller faire la guerre en Syrie ou en Irak et ça arrive tous les jours que des gens des femmes se fassent agresser dans le métro dans l'autobus ou harcelées par des des pervers et personne ne bouge mais si vous êtes un justicier allez agissez vous voulez aider les gens allez les aider dans le grand nord ils en ont besoin aussi sans faire la guerre mais si pour vous c'est faire la guerre et c'est tuer des gens ça n'a pas de sens au nom d'une religion on fait croire que c'est au nom d'une religion c'est tout ce qu'ils disent en tout cas oui vous savez le bon Dieu il a bon dos on peut tout lui coller lui dire c'est lui qui veut c'est Dieu qui veut c'est une fois je me souviens en Algérie j'avais un ouvrier qui travaillait à la maison et puis c'était un plombier et je lui ai dit tu viens demain et il me disait Inch'Allah je lui ai dit non Inch'Allah ça veut dire si Dieu veut Dieu il veut mais toi est-ce que tu viens toi il ne comprenait pas il me disait mais Inch'Allah oui non 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 viens et ça illustre bien ce que je dis c'est oui je viens je viens c'est le début de vos propos sur je lis oui oui c'est ça je viens bon maintenant si je n'ai pas pu venir je vais expliquer pourquoi je n'ai pas pu venir qu'est-ce qui s'est passé etc etc mais tout sans remettre entièrement à une puissance qui nous échappe et bien c'est se perdre et je le dis je l'ai raconté tout à l'heure j'ai failli égarer Dieu c'est pas un Dieu religieux je veux dire que le Dieu il est là le Dieu alors je reviens à votre première question si je suis musulman si je suis croyant etc ce Dieu il est là il est en moi et je n'ai pas besoin qu'il s'appelle Jésus Jéhovah X, Y, Z Allah non c'est un symbole c'est un symbole et je crois en moi ça ne veut pas dire que je ne crois pas que je peux ne pas croire à autre chose mais si je crois à autre chose et je ne crois pas en moi je ne vais pas loin je pense que c'est c'est d'ailleurs l'objet je parle des jeunes je parle des jeunes qui se convertissent soi-disant à l'islam mais qui se convertissent à l'islamisme je parle des femmes aussi les femmes ont un rôle plus qu'important primordial à jouer les femmes et la liberté quand on dit aux femmes ou elles-mêmes vous disent ou les hommes disent c'est leur liberté de s'habiller comme ça de porter un foulard ou un hijab etc c'est leur liberté moi je réponds et si c'était pas leur liberté et si leur liberté vous êtes leur mari leur père leur frère souvent plus jeune qu'elle et vous leur dites tu dois porter le hijab elle vous dit non où est sa liberté on est on est dans la liberté de penser d'être d'agir de réfléchir de faire la religion elle teinte notre culture notre civilisation nos habitudes nos traditions oui vous savez en Sicile les femmes elles ont tout un voile sur la tête les femmes qui rentrent à l'église vont mettre un foulard sur la tête ça teinte ça teinte tout la religion mais moi qu'est-ce que je fais c'est une grande question que je me pose et que je repose sans arrêt et je dis c'est à moi de décider alors vous dites vous êtes un occidental moi je suis aussi un occidental je viens d'Algérie j'ai une culture française je parle français etc mais j'ai aussi une culture musulmane berbère c'est tout ça et maintenant québécoise et oui ça fait 20 ans que je suis là mais la liberté pour moi n'a pas de prix je viens d'Algérie d'un pays qui a vécu la colonisation j'ai vécu une partie de la colonisation jusqu'à l'indépendance je sais ce que c'est j'ai vécu cette période de guerre et donc de recherche de la liberté et c'est probablement ce qui a teinté ma pensée aujourd'hui la liberté et je pense que c'est ce qui a teinté le fait que je sois végétarien ne pas faire de mal même à un animal à plus forte raison à un être humain la liberté je le dis elle n'a pas de prix et si on ne la défend pas on la perd immédiatement il y a un être humain Sous-titrage ST' 501